Bonjour Vasil, très heureux de t'accueillir sur le stand d'Espace Mars à l'occasion de l'Escale du Livre de Bordeaux. Tu vas nous parler un petit peu de ta vie et dans ta vie, tu nous parleras du livre que tu présentes aujourd'hui et des photos que tu as prises. Je crois que l'essentiel porte sur la guerre des Balkans notamment, mais tu n'as pas fait que ça. Donc je te propose de nous dire en dizaines, quinzaines de minutes ce que tu as envie de raconter. Je suis en France, je suis un autorisé français, mais mon origine est albanaise. Je suis venu en France en 1997 suite à la persébution du gouvernement de l'époque concernant une chaîne de télévision libre et indépendante « Transparent ». Donc je me suis allé à Bordeaux et j'ai commencé à travailler au début, comme tu dis, sur « Transparent » et après, en tant que journaliste, j'apporte l'image. Et comme ça, les années passent, je deviens de plus en plus bordelaire. J'aime Bordeaux, j'aime la France et on est très bien ici. Mes enfants ont fait une très bonne carrière en faisant des études supérieures et maintenant ils travaillent la fille à Londres et mon fils à Paris. Donc, comme j'ai dit, moi j'ai passé toute ma vie à la télévision depuis l'âge de 25 ans. Au début, à la télévision de l'État en Albanie en tant que correspondant de la radio-télévision en Juarez. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai continué ma carrière en tant que jury à la télévision, François, à Quentin. Ensuite, après, après l'âge de la retraite, j'ai commencé comme ça, soudain, mais dans une manière très naturelle et très facile, de me consacrer à une autre activité artistique et créative, que c'est la photo de la rue, street photo. Et avec la street photo, je suis passé, comme je veux dire, comme ça, très facilement, directement à la photo de la rue, vu que je travaille toujours pour le journal télévisé. On est toujours en contact avec les gens, avec des ouvriers, des paysans, des artistes, des politiciens, la vie quotidienne. Donc, je suis passé dans une autre activité, c'est-à-dire un moyen d'expression, que c'est la photographie, mais toujours dans le même monde de la société. Donc, je m'occupe avec la photo depuis huit ans, huit ans, dix ans, quelque chose comme ça. J'en ai fait cinq expositions personnelles à Bordeaux, sur Cuba, sur Iran, sur Bordeaux. Je ne me souviens pas parce que cinq sont déjà beaucoup. Et j'ai exposé aussi aux États-Unis, à Luxembourg, en Portugal, en Tunisie et en Albania, bien sûr. Et mon premier livre, maintenant, j'ai vu dans une époque où je peux dire que, voilà, ça, c'est mon livre. Mon premier, qui va suivre avec les autres éditions de art photo, art bouquin, où je vais présenter mon expérience artistique. Donc, conforme, comme dire, pas conforme, parce que j'ai voyagé beaucoup dans plusieurs pays. Et j'aime bien présenter la vie de ces polygents, par des éditions. Ça, c'est le premier. Balcan Rassouvi, c'est un livre consacré aux Balkans. Après, Balcan, c'est un territoire, comment dire, un ensemble d'États, une partie de l'Europe, qui a une histoire illustre, mais aussi, comme disait Solskjaer, le Balcan a tellement d'histoires qu'il ne peut pas tenir sur les écoles. Et c'est ça, le problème des Balkans et des conflits aux Balkans, que ces pays sont tellement interférés uniquement dans l'un et l'autre, chose qui a provoqué, après la suite du communisme, beaucoup de conflits. Donc, c'est le HOMOS BALCANIGOS. J'ai pris des photos en Montenegro, en Macedon du Nord, en Albanie, en Serbie, en Kosovo. Et par ces photos, il y a 80 photos dans cette édition. Je présente l'HOMOS BALCAN dans cette phase de transition. l'HOMOS BALCAN avec leur monde, avec la psychologie de ce pays-là, et surtout l'existence humaine, l'existence existentielle de l'individu dans une zone sud-est européenne qui a toujours vécu entre les guerres et les traditions, et aussi entre beaucoup de conflits. C'est la première fois que je débute dans cet événement important, et je pense que c'est l'escalde de lieu. Et je souhaite de continuer à participer avec beaucoup de plaisir et avec un grand remerciement pour les organisateurs de cette stand. Ils m'ont invité, m'ont accueilli avec beaucoup de sympathie et d'amitié. Merci et à bientôt. Merci, Vassil. Merci.